Ce webinaire, on l'a vu dans la continuité de ce qu'on avait déjà présenté avec Romain. On avait présenté un premier café numérique, c'était en juillet dernier, sur ChatGPT et ce que pouvait apporter dans le quotidien de notre profession l'intelligence artificielle, donc l'IA générative de textes pour notre quotidien en tant que comptable, expert comptable et commissaire aux comptes. On avait également animé un second atelier, on avait animé un deuxième café numérique, je crois. Rappelle-moi Romain, je ne me souviens plus, c'était sur quelle thématique ? Non, ce n'était pas sur ChatGPT, je ne crois pas. Ah non, on avait fait sur Power BI, pardon, sur la data. Effectivement, ce n'était pas sur ChatGPT. Et là, pour aller plus loin, en fait, puisque je pense qu'une majorité d'entre vous qui participaient à ce café numérique aujourd'hui avaient déjà participé au premier café numérique sur l'introduction ChatGPT en juillet dernier. En fait, là, on va aller un peu plus loin et vous présenter comment ChatGPT peut vous accompagner dans notamment l'analyse d'un fichier des écritures comptables, donc d'un FEC, qui fait partie de notre quotidien en tant que professionnel de la comptabilité. Et puis, si on a le temps, et pour faire plaisir à Romain, puisque c'est une demande de sa part, c'est de vous présenter comment on code, enfin, comment ChatGPT peut nous aider à coder, notamment en visual basique, dans VBA, dans Excel, pour pouvoir convertir des fichiers, des fichiers que vous recevez, par exemple, de vos clients, et pour, derrière, paramétrer automatiquement l'écriture comptable dans Excel. Oui, c'est ça. Voilà le programme. Je te coupe une toute petite seconde. On va rester, on attend, sur cette dernière partie, sur le VBA. En fait, c'est pour rebondir une actualité, un tweet que j'ai vu passer il n'y a pas plus d'une demi-heure sur France Inter, une certaine dame, alors que je ne connais pas, une dame de lettres, apparemment, Nathalie Azoulay, qui nous disait « Les codeurs informatiques détiennent un pouvoir d'écriture comparable à celui des scribes du Moyen-Âge, une petite communauté qui maîtrisait l'écriture quand le reste du monde ne la maîtrisait pas. » Et celle-là, on a découvert il n'y a pas très, très longtemps que tant on n'est pas tous codeurs, voire personne n'est codeurs, sûrement, dans l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui. Je ne suis pas développeur informatique du tout. Christelle, je ne le crois pas non plus. C'est pas un métier. On a pu avoir quelques formations d'acculturation au code à droite et à gauche, que ce soit à l'école ou dans notre métier, ou avec des formations de l'ordre avec des équipes comme celle du Wagon, par exemple. Mais pour autant, on ne code pas au quotidien. Et souvent, quelque chose qui est relativement utilisé, qui est le logiciel Microsoft Excel, qui permet de coder un petit peu de façon relativement simple en VBA, à l'échelle de la profession d'expert comptable, il y a quand même relativement très, très peu de monde qui est capable de coder aujourd'hui. Et l'idée, c'est de voir si on a le temps à la fin de ce petit café numérique. On veillera à ne pas dépasser les 13, les 14h15. On essaiera de faire une petite mise en situation. Quoi qu'il en soit, si on n'a pas le temps, je te coupera main. Quoi qu'il en soit, si on n'a pas le temps, on refera un café numérique spécifique parce qu'on peut même aller plus loin. Alors, on fera juste une démo rapide puisque, faute de temps, il faudra qu'on ne peut pas à un moment donné. Mais on fera un autre café numérique spécifiquement sur le savoir coder sans savoir coder. Enfin, coder sans savoir coder grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est ça. C'est plus mieux que l'IA pour coder. On l'avait déjà vu. Enfin, je vous avais déjà notamment souligné lors de notre dernier café numérique sur justement Power BI, sur la formalisation des formules en langage DAX. Et vous avez rapidement dit que même si on ne connaissait pas la formule sur DAX, il suffisait de la demander sur ChatGPT, de lui expliquer ce qu'on voulait. Et en fait, ChatGPT est tout à fait en capacité de nous sortir la formule qui va bien. Et donc, c'est pareil sur Excel, c'est pareil sur n'importe quel programme. Ça peut être avec Python, par exemple, également. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, Louis, si tu es encore là, je ne sais pas si tu es encore là. Si tu es encore là, si tu peux faire un petit peu les retours, poser la question à l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui. Si tout le monde était là le 4 juillet, si je me souviens bien, on a fait notre premier café numérique sur ChatGPT. Est-ce que les gens étaient là le 4 juillet ? Est-ce que ChatGPT, c'est quelque chose que la plupart des gens utilisent ? Oui, non, pas du tout. Vous l'avez simplement testé sur des petits retours ? Il y a des personnes, c'est moite-moite. Il y a du oui, il y a du non. Un sur deux, c'est oui. Un sur deux, c'est non. OK, ça marche. Donc, très rapidement, on ne va pas refaire le café numérique du 4 juillet, mais pour se remettre dans le contexte, ChatGPT, c'est un outil qu'on a connu il y a tous à peu près un an, une grosse année maintenant, un peu plus d'un an. Au début, on y est allé à tâton. Puis quand la version 4 est arrivée, on a pu voir exploser le nombre de gens qui s'y intéressaient de près ou de loin. Si on le regarde comme d'un outil, on lui pose des questions, il nous répond, on est vite un peu déçu. Alors oui, c'est assez rigolo. De temps en temps, on a des effets waouh qui sont assez cool, mais pourtant, ça ne nous aide pas forcément dans notre quotidien. Ça ne nous aide pas forcément dans notre quotidien, surtout si on commence à demander à ChatGPT s'il est capable de faire des choses qu'on est déjà capable de faire ou que nos outils nous préconisent déjà. C'est un peu comme Power BI, tout ce qui est outils de data vides. Ceux qui s'y sont mis au début, on s'est dit, tiens, c'est rigolo, c'est super, je peux faire un compte de résultat et un bilan à partir d'un fake ou à partir d'un listing d'écriture. Oui, bon, en même temps, on s'en fiche un peu. Nos outils comptables sont tout à fait capables de le faire, normalement, sans trop de soucis. Donc, réinventer la roue, la poudre, ce que vous voulez, même si c'est un outil rigolo qui ne s'appelle ChatGPT, ça ne sert pas à grand-chose et c'est assez inutile. Donc, ChatGPT, donc, rappelle, c'est un outil d'intelligence artificielle génératif. On ne fera pas de, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce que ça n'en est pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous aide dans notre quotidien, professionnel ou personnel, c'est un outil américain. On n'est toujours pas, il y a des mises à jour régulières, mais on n'est toujours pas sûr en termes de sécurité qu'il soit toujours extraordinaire, extraordinairement respectueux des lois européennes sur le RGPD, notamment. Et les informations, les textes, les lettres, les fichiers qu'on peut être amené à lui envoyer, on ne sait pas trop encore où est-ce que ça va, ça part encore dans le cloud. Il y a eu des articles de presse qui sont sortis les dernières semaines ou les derniers mois, où des gens, comme vous et moi, sur leur abonnement simple de chat GPT, ont réussi à faire un peu bugger le truc et obtenir des informations confidentielles qu'ils n'auraient pas pu, ils n'auraient pas dû, notamment, normalement obtenir. Donc, on fait quand même attention à ça. Ça serait dommage que, je ne sais pas moi, les fakes, les RIB, les factures, les cartes d'identité, je ne sais pas tout ce qu'on pourrait imaginer mettre sur TGPT, arrivent sur l'écran d'un autre confrère ou d'une autre personne tierce à travers le monde. Voilà, donc attention à ça. Je tiens à souligner, parce que là, je regarde, il y avait des gens qui répondaient encore, non, ils n'ont pas vu le café numérique de juillet. Et sachez qu'il est toujours disponible en replay sur YouTube. Tous les cafés de ECF sont tous disponibles en mode replay sur la page ECF de YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Carrément, carrément. Donc, chat GPT, c'est un outil qui est en ligne. Donc là, vous avez la version gratuite, la version payante. Version gratuite, vous créez votre compte, un mail, un mot de passe et c'est parti. Version payante, je ne sais pas comment ça coûte, c'est 20 ou 20... 20 dollars par mois. Oui, 20 dollars par mois, avec un petit peu de TV en plus. Et vous avez, ce qu'on appelle, la version 4 de chat GPT qui est ici, qui est quand même sans aucune mesure, en termes de techno et en termes de puissance, par rapport à la version gratuite 3.5. Là, il vous l'explique bien. La 3.5, c'est cool pour les tâches quotidiennes. La version 4, elle est vraiment... On a d'amis déjà, l'IA générative d'images. On n'a pas dans la version 3.5. Oui, absolument. Tout à fait. Et pour vous imaginer, pour ceux qui se posent la question de la différence entre la 3.5 et la 4, grosso modo, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, visualiser la technologie et la puissance de calcul qu'il y avait dans le premier ordinateur qui est arrivé en France. C'était des trucs qui étaient monstrueux, qui faisaient 4 mètres sur 4 mètres sur 10 mètres, peut-être pas 10 mètres, mais pas loin, qui posaient des tonnes et qui faisaient des additions, des extractions, des multiplications, des divisions. Maintenant, regardez la puissance de calcul que vous avez dans un iPhone XR, XS, je ne sais plus, un des derniers iPhone. La différence de puissance de calcul que vous avez entre ces deux machines, c'est la même différence de puissance de calcul que vous avez entre la version gratuite et la version à 20 dollars par mois. Ça, c'était pour imager la différence pour ceux qui se posaient la question. Il me semble que dans la version gratuite, on ne peut pas déposer de fichier, il me semble. Donc, on ne peut pas faire d'analyse de fichier. Donc, le petit trombone qu'il y a là n'apparaît pas dans la version 3.5, donc on ne peut pas lui déposer des fichiers pour lui demander de les analyser. C'est exactement ça. C'est assez dommage pour analyser un fake, du coup. Et effectivement, dans la version 4, vous n'avez pas tout ce qui est DALI, tout ce qui est création d'images, etc. On va en revenir. Donc, on fait attention à la sécurité. On fait attention à la sécurité quand on envoie des fichiers. Donc, faire attention à la sécurité quand on envoie des fakes. Et faire attention à la sécurité, ça ne veut pas dire forcément ne rien envoyer du tout. Mais ça veut dire envoyer des informations, des données, des fichiers qui ont été complètement anonymisés. Donc, anonymiser, grosso modo, ça veut dire quoi ? On respecte le RGPD, pas de nom, pas de prénom, pas de données qui puissent permettre d'identifier aucune personne physique. Et derrière ça, respect du secret de la confidentialité, du secret professionnel en tant qu'expert comptable ou de collaborateur de cabinet expertise comptable ou même de salarié comptable ou de date dans une entreprise. On n'envoie pas le chiffre d'affaires de sa boîte en écrivant que c'est sa boîte, etc. Donc, grosso modo, je serais tenté de dire que si vous êtes collab dans un cabinet, vous avez un client restaurateur, vous voulez faire une petite analyse dessus, vous êtes dans un camp où il y a pas mal de restos, n'hésitez pas. Après avoir anonymisé le fake, à l'envoyer sur le chat GPT. Alors, quand je dis anonymiser le fake, le chat GPT, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'ordinateur. Il aime bien les données structurées, les données non structurées. Il pourrait les analyser, mais nous, on ne va pas lui demander de le faire. Il pourra faire sans. Donc, concrètement, j'ai fait quoi ? J'ai pris mon fake. J'ai exporté un fake dans le chale de prod comptable. Je ne vais pas vous le montrer naturellement. Vous imaginez bien qu'en live, devant vous tous, je ne peux pas vous montrer l'export du fake en lui-même. Mais pour raconter la petite manip, j'ai exporté le fake. Je l'ai mis sur mon bureau. Je l'ai ouvert avec Excel. J'ai supprimé trois colonnes. les noms des comptes, les libellés des fichiers et les libellés des… Et voilà. Et le nom du fichier ? Alors, le nom du fichier, oui, tout à fait. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert le fichier sur Excel. J'ai supprimé les colonnes que je voulais. Et mon fichier, du coup, je l'ai copié et je l'ai recollé dans un autre fichier Excel. Comme ça, je n'ai pas de métadonnées. Je n'ai pas le nom de mon fichier. Je n'ai rien du tout. Je n'ai plus qu'un fichier qui s'appelle… Donc là, il s'appelle 2023, mon fichier. Normalement. Je ne sais pas que je l'ai bien anonymisé. Impeccable. Je vais un peu peur quand même. Porté. Donc là, j'ai quoi ? J'ai mon fake. J'ai supprimé ma colonne compte libellé, ma colonne compte auxiliaire NUM. Donc voilà, j'ai même supprimé les noms des auxiliaires des fournisseurs des clients. Et du coup, je n'ai plus que mes euros de compte, mes dates, mes journaux et tout à droite, mes débits, mes crédits. Voilà. C'est un fake provisoire. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de date de validation de fake. C'est un fake provisoire qui n'a pas été validé pour le moment. C'est un fake que j'ai pris du 1er janvier 23 au 31 décembre 23. Donc ce fake, on va en faire quoi ? Eh bien, on va l'envoyer. Attendez, je ne fasse pas de bêtises. Ok, super. On va l'envoyer à ChatGPT. On va l'envoyer à ChatGPT, mais on ne va pas juste l'envoyer comme ça. On va lui dire d'abord, on va prompter un petit peu. Donc au début, pour ceux qui ne utilisent pas trop ChatGPT, on va le mettre dans le contexte. Donc le contexte, c'est quoi ? On va lui dire, voilà, tu es expert comptable. Spécialisé en comptabilité et fiscalité française. Voilà, on lui explique un petit peu dans la peau de qui on veut qu'il se mette. Hop là. Je vais t'envoyer un fichier fake. Bon, ce fake, il comprendra que c'est un fichier d'écriture comptable pour analyser l'ultérieur. Donc au début, je vais laisser la faute de l'orthographe volontairement à ChatGPT. Ce qui est relativement cool quand on est un petit peu pressé ou pas très bon d'orthographe, c'est qu'il ne nous en veut pas trop. Donc là, je ne l'ai pas encore envoyé le fichier. Donc je vais cliquer sur le petit combattre. Je vais venir ici sur mon bureau 2023. Donc là, je l'envoie à mon fichier Excel. Donc rappel, le fichier Excel, on a supprimé les colonnes avec les intitulés, des comptes. Toutes les colonnes, il peut y avoir des noms, des prénoms. Alors j'ai une personne qui demande, ne vaut-il pas mieux supprimer aussi les numéros de pièces sur le fake ? En général, moi, sur ACD, les numéros de pièces, ce n'est même pas les numéros de factures, c'est un numéro de pièces qui génère tout seul. Donc ce numéro, il ne faut trop rien dire. Et après, il y a plutôt envoyé un fake dans ChatGPT en version gratuite. Jennifer, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a que la version payante, donc la version 4, qui possède ce petit trombone pour allouter des pièces à faire analyser par ChatGPT. C'est ça, exactement. C'est la version gratuite, vous n'aurez pas le... Alors j'ai quelqu'un qui me dit, Philippe Serres, anonymiser un fake, ce n'est pas possible, il y a trop d'infos dans les libellés des écritures. C'est pour ça que Romain a complètement supprimé le champ libellé des écritures. Il est complètement vierge. Oui, tout à fait. On sélectionne la colonne, on supprime et... Tout à fait. En même temps que les auxiliaires, on les supprime, les comptes auxiliaires. Et puis si vous avez des 421, alors c'est comme moi, je sais, il y a un 421 avec les premiers numéros, les premières lettres d'une nom de famille, du salarié, pareil, je vais les sélectionner et je supprime les 421 personnalisés et je les transforme tous par 421 000. Pour justement, pas qu'il y ait un soupçon de début de nom de personne. Ok, donc maintenant qu'on en est là, on lui a envoyé le fichier FAQ. Alors pour l'instant, je ne lui ai rien demandé, je l'ai juste envoyé. Il me dit, bon ben voilà, dedans il y a les données de comptabilité pour l'année 2023, voici un aperçu, blablabla. Donc là, il me donne un petit peu les intitulés de colonne et il me dit ce qu'il a trouvé dedans. Alors je n'ai pas fait de retraitement du tout, à part avoir supprimé les colonnes avec des informations lettrées. Donc par exemple, tout ce qui est date, on ne s'embête pas à retraiter. Là, c'est des dates qui sont années, mois, jours, sans slash, sans quoi que ce soit. Il n'a vraiment pas besoin qu'on dise quoi que ce soit. Il reconnaît tout seul que c'est des dates en fait. Après, j'ai une autre question. ChatGPT ne peut analyser le document conforme à Excel ? Non, absolument pas. On peut lui déposer du XLS, du TXT, du CSV. Il saura l'analyser sans aucun souci. Oui, tout à fait. On lui a même fait analyser. On peut lui déposer un PDF, par exemple, si on veut lui faire un résumé d'un texte, par exemple, on lui envoie la loi de finances qui fait mille et quelques pages et on lui demande de résumer ou de chercher des éléments particuliers sur ce PDF et en fait, il saura l'analyser, il saura le lire. Alors, hop là, première demande. je suis un peu inquiet de la retenue de l'avantage. Alors, Alexandra demande quels sont les avantages selon vous par rapport à l'utilisation de l'outil CNCC SmartFake ? En fait, le SmartFake, l'outil de la CNCC, en fait, il est limité, c'est-à-dire, il est limité à ce que la CNCC l'a fait, enfin, à programmer l'outil, à programmer spécifiquement. D'ailleurs, c'est même plus SmartFake, je crois, qui est utilisé. SmartFake, c'était la version Excel, maintenant, ils utilisent Power BI de mémoire. C'est deux outils différents. Il y a le genre SmartFake et le SmartFake Plus sur le site de la CNCC que tu peux toujours utiliser. D'accord, OK. En fait, c'est que SmartFake qui a été développé par la CNCC, en fait, il est limité à ce que la CNCC l'a programmé, en fait, alors que là, ChatGPT, on lui demande ce qu'on veut et il va analyser, il va faire toutes les analyses ce qu'on lui demande. Il ne sera pas limité à sa programmation. C'est exactement ça. Donc là, par exemple, je vais lui dire, je suis un peu inquiet de la tenue de la comptable, tu me fais une analyse pour voir s'il y a des inversions de TVA. Alors, je vais lui écrire juste ça, donc je veux savoir si de 50 ans, on n'a pas comptabilisé la TVA à la place de la charge et la charge à la place de la TVA. Donc là, je vais lui demander en mode extrêmement light, je lui dis juste analyse pour voir s'il y a des inversions de TVA. à mon avis, c'est pour la démo. Ça va être difficile. Moi, je pense qu'il va avoir du mal. À mon avis, il va avoir du mal, il va me sortir un truc qui n'a strictement rien à voir, mais c'est vraiment pour montrer la façon dont il faut utiliser l'outil. Ou s'il faut, il va nous bluffer, il va y arriver. C'est ça. En fait, c'est très aléatoire encore, je trouve, à mon sens. Il faut quand même être ultra précis quand on lui demande quelque chose. Par exemple, il m'est déjà arrivé de lui demander de faire une analyse du chiffre d'affaires. Alors, ce qui est bien par contre dans le chat de GPT, c'est qu'il explique toujours ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il a indiqué là. Il va expliquer comment il fait son calcul et comment il fait son analyse. Et en fait, je lui avais demandé de me faire un graphique sur le chiffre d'affaires mensuel d'une société, donc depuis un fichier des écritures comptables. Et en fait, il m'a expliqué que pour calculer le chiffre d'affaires, il prenait les comptes de classe 70. Donc ça, par contre, il m'a dit qu'il ne prenait que les crédits de ce compte-là, donc les débits, les oubliaient. Après, il faut lui dire, bien évidemment, je lui ai précisé que le chiffre d'affaires, il faut qu'il me prenne le crédit, moins les débits. Mais c'est pour ça que plus on est précis dans la demande et plus le chat de GPT sera précis et répondra à nos normes, à notre mode de fonctionnement et à notre règle professionnelle. Merci. Donc là, il explique ce qu'il devrait trouver, des débits sur des comptes de TVA collectés, ce qui est inhabituel. Donc il va remonter. Là, il va dire certainement la même chose, la TVA déductible au crédit. Donc là, vous voyez, il me dit quoi ? Il me dit, normalement, la TVA déductible devra apparaître au débit. J'ai trouvé des écritures ou c'est au crédit, ce qui est inhabituel. Il peut indiquer une erreur de comptabilisation. Donc là, il n'a pas compris ce que je lui ai demandé ou du moins, je ne lui ai pas suffisamment expliqué. Il a compris inversion, il m'a compris inversion débit et les crédits. Moi, ce que je veux savoir, c'est des inversions entre le compte de charge et le compte de TVA. Donc je veux lui préciser, je cherche des inversions entre le compte de charge et le compte de TVA. par exemple, une écriture qu'on aurait indiqué à la comptabiliser. J'ai Jérémy qui revient sur « Quid de la confidentialité du FEC ? » Je ne sais pas si tu étais là, Jérémy, mais c'est ce qu'on a indiqué juste avant de transmettre le FEC. C'est qu'en fait, on l'anonymise totalement le FEC avant de le transmettre. Donc on enlève, on supprime le champ des libellés d'écriture, on supprime les auxiliaires, les comptes auxiliaires et les libellés des comptes auxiliaires et on supprime aussi les libellés des comptes. Et s'il y a des 421 qui sont personnalisés aux salariés, pareil, on remplace les 421 personnalisés par un 421 000 et ensuite, on copie le FEC ainsi modifié dans un nouveau fichier Excel et on enregistre ce fichier sous un nom lambda et on ne laisse surtout pas le numéro sirène dans le numéro du fichier. J'ai quelqu'un qui demande peut-il détecter des trous dans les factures de vente ? Ce serait intéressant de lui demander. Oui, carrément. Ça, typiquement, c'est des choses qui sont tout à fait capables de le faire. Le mieux, c'est de lui dire, c'est bien de lui préciser en mode, voilà, les journaux de vente. Par exemple, imaginons, c'est des journaux dans le cas de journal qui commence par un V et les trous, c'est dans la colonne. On les charge dans la colonne parce que des fois, il y a numéro de pièces et des fois, il y a numéro de facture. Alors, il y a numéro de pièces dans le cas de l'internet. OK. Comment il sait les journaux d'achat ? Tu ne lui as pas dit ce que c'était… Ah, il se débrouille. Alors, quelqu'un, Eric, qui dit, est-ce qu'il est possible de lui demander une analyse financière ? Oui. Moi, une fois, je lui ai demandé de me faire une analyse financière, enfin, une analyse de l'endettement de la société. Et donc, j'avais notamment un… Donc, il est assez précis. Je lui ai demandé si c'était une société sur laquelle la situation financière n'était pas terrible. Et je lui ai demandé, en fonction des dettes et des créances de la société, peux-tu me dire quelle est la levée de fonds à envisager pour cette société ? Considérant, parce que la société avait un emprunt convertible, donc considérant que l'échéance de l'emprunt convertible est dans l'année. Et en fait, il m'avait effectivement répondu assez précisément. C'est rigolo parce qu'il est ultra précis, c'est-à-dire jusqu'aux centimes d'euros. Et il m'avait expliqué comment il avait calculé ce qu'il avait pris comme solde des comptes. Quelqu'un qui dit, il peut être plus intéressant de lui demander une comparaison avec le secteur d'activité ou analyse de risque que la vérification d'un FEC. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il n'aura pas de data disponible sur l'analyse d'activité. Moi, je ne lui ferai pas trop confiance pour le coup. En revanche, si vous, vous avez des infos à lui donner justement sur une analyse d'actifs, des ratios sectoriels à comparer avec votre FEC, ça, je pense que c'est tout à fait possible de lui communiquer au même titre que vous lui communiquez le FEC, de faire une analyse comparative entre les deux fichiers, les deux indicateurs. Alors, une autre question, Christophe. Quel intérêt pour nous d'analyser le FEC ? Justement, comme le fait Romain en ce moment, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des anomalies dans les écritures. Par exemple, qu'il y a un compte de TVA plus important qu'un compte de charge. Ou des écritures, par exemple, comptabilisées un dimanche, ça peut être ça ? Oui, carrément. Donc là, concrètement, il me donne quelques exemples qu'il faudrait aller vérifier. Je suis un peu saoulé, c'est le problème du live. C'est un fichier où je le inversais spécifiquement à une écriture au mois de mars. Et dans les tests qu'on a faits, probablement, il me l'a ressorté directement. Bon, c'est les aléas du live. De mémoire, il me semble que c'est celle-là. C'est la 144,01 de mémoire. À vérifier. On pourrait lui demander… Donc là, je lui ai envoyé la compta de janvier 2023 à novembre 2023. La compta de janvier 2023. Tu peux lui demander de faire des prédictions sur décembre ? À décembre 2023. Sur le chiffre d'affaires, par exemple. Peux-tu me modéliser un algorithme prédictif pour prédire le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ? Là, tu as envoyé novembre. Attention, t'as cru. Pas de temps. Hop là, merci. Alors, Marc, peut-on faire un comparatif avec deux fichiers PEC de deux années différentes ? Alors, oui, mais par contre, veillez bien à l'envoyer deux fichiers différents. Si vous voulez envoyer un seul fichier avec deux onglets, même si vous nommez chacun de vos onglets dans le fichier Excel d'expérience, il va galérer. Donc, envoyez-lui bien les deux fichiers bien différents. Donc là, on lui demande… Il y a d'autres questions ou pas, Christelle ? Oui, il y a une seule. Est-il interdit de saisir une écriture un dimanche ? Non, mais bon, on peut se dire que si le client est allé au resto ou a pris l'avion, enfin, l'avion, la limite, mais le train ou quoi, ou qu'est-ce ? Voilà, on peut quand même lui poser la question s'il s'agit bien d'un déplacement professionnel. Mais non, sinon, il n'est pas interdit du tout de saisir une écriture un dimanche. Et puis, quand le dimanche, ça tombe à un fin de mois, c'est vrai que ça. Après, ça, sur les écritures de dimanche, à mon avis, par rapport à la réforme de la facture électronique, il y a moyen que ça change énormément de choses. Aujourd'hui, une facture du 30, normalement, la facture du 30, on l'a fait le 30, on l'envoie le 30, mais quand le 30, ça tombe un dimanche, le 31, le 31 tombe à dimanche, on fait les factures le lundi, de temps en temps, ça peut arriver que les gens aient laissé les factures le 31. Avec la facture électronique, elle est dans 2-3 ans et les envoie sous 24 heures au portail public de facturation des factures, ça risque d'être un petit peu différent. Alors, j'ai Jacques qui demande, concernant la tarification annoncée pour Tchat GPT-4, il était précisé dans votre présentation, 20 dollars par mois, oui, pour 40 messages et ou 3 heures. Non, c'est 40 messages pendant 3 heures. On ne peut pas, sur Tchat GPT-4, on peut lui envoyer 40 messages toutes les 3 heures. Il faut y aller pour envoyer 40 messages toutes les 3 heures. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois, parce qu'en fait, j'ai fait trop d'aller-retour, j'ai trop discuté avec lui au lieu de lui mettre un gros pavé dès le démarrage. Mais sinon, après, on passe à la version 3.5 jusqu'à ce qu'il nous délimite. Ce n'est pas la version 3.5 et suffisant d'entendre. Moi, je n'ai eu qu'une fois, vous avez dépassé le nombre de messages. Je l'utilise depuis, je crois que c'est le mois de juin que je suis abonné à Tchat GPT-4. Donc, ça va, en 7 mois, je ne l'ai pas vraiment dépassé. Donc là, il nous a sorti un chiffre d'affaires de 35 207 euros. Donc, il a fait quoi ? C'est un modèle à RIM. Oui, c'est ça. Donc, il a fait une analyse des données existantes, préparation des données. Il a choisi un modèle, donc un modèle prédictif adapté. C'est des maths. Il n'est pas allé poser la question au dirigeant de savoir si on a fait le chiffre d'affaires ou si les salariés étaient en forme au mois de décembre. Utiliser les données de janvier-novembre pour entraîner le modèle et l'utilisation du modèle. Donc, il a fait tout ça. Il a pris les données de janvier et décembre. Il a entraîné son modèle et à la fin, donc, il nous prédit un chiffre d'affaires de 35 207,56 euros. Je ne vous dirai pas le chiffre d'affaires qu'a fait la société au mois de décembre. Mais de mémoire, on n'était pas très très loin. On était dans les 40 000, je crois. Alors, après, c'est sympa. Est-ce que tu peux cliquer juste au-dessus, là ? Entrecrocher le bleu. Pas celui-là, juste au-dessus. Voir l'analyse. Et en fait, il nous explique comment il a fait. Bon, ça, c'est du code. Mais au moins, ceux qui ont envie de savoir comment il a calculé, en fait, il explique comment il calcule. J'ai Marjorie qui demande, peut-on faire une évaluation de l'entreprise à partir du fichier FIEX si l'on lui indique les méthodes choisies ? Oui, mais il ne saura pas faire les retraitements, il ne saura pas faire l'analyse stratégique de l'entreprise, il ne saura pas faire le DCF, puisque là, ce sera basé sur du prévisionnel. Ça va être purement comptable. Il ne pourra pas faire la méthode des multiples, puisqu'il n'aura pas les référentiels d'entreprise. Christelle, tu vas me partager ton écran ? Oui, tu vois. Attends. Oui. Donc, moi, je conseillerais pas vraiment d'utiliser ChatGPT pour faire une évaluation d'entreprise qui dépend vraiment loin de là que de la comptabilité. Mais sinon, si on retient juste le calcul comptable, il saura le faire. Il ne saura pas aller faire les retraitements. Sinon, Christelle, tu as ton identifiant mot de passe de ChatGPT, tu me le donnerais pour que je l'utilise sur mon écran ou pas ? Dis-moi. Oui, oui, vas-y. Attends. Je supprime tous mes trucs, là. Oui, il n'y a rien. Et après, attends, je ne peux pas lui demander. Peux-tu me faire un graphique ? Ah non, il ne va pas me voir. Un graphique de l'évolution. Les chiffres. La fin. Alors. Ah, écoute, il a réussi à me faire une image. Je ne sais pas comment il a fait. Donc là, je lui demande un graphique de l'évolution du chiffre d'affaires de janvier à novembre. Si maintenant, je veux faire mon graphique sur l'évolution de la trésorerie. quotidienne. Je t'envoie mes codes quand même au cas où. Oui, nickel. Descends. Sous-titrage ST' 501 ... Ça marche le mot ou pas ? Il faut le mot de passe. En fait, il faut que tu te connectes avec Google. Oui, c'est ce que j'ai fait. Là-haut. Attends, je suis en train de chercher mon mot de passe parce que je ne m'en rappelle plus. Oui, il y a des questions. Louis est là ou pas ? Je ne sais plus. Oui, je suis là. Il y a des questions ? Prépare-toi à taper le super mot de passe. Oui, je suis prêt. Non, je ne vois pas de questions. Donc, on a une sociopathe du mot de passe avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est le tronçon de Mac, d'Apple. OK. C'est même pas ça ? Pourtant, c'est bien ça que j'ai dit. Je vais bien taper. Tiens, on a quelques questions. Vous voulez que je vous les pose tout de suite ? Oui, volontiers. Alors, on va faire dans l'ordre des croissants. Peut-on voir le codage VBA avec ChatGPT ? Carrément. Justement, c'était l'objectif de la démonstration de Romain. C'était justement de montrer qu'avec ChatGPT, en fait, on lui explique le tableau qu'on a dans Excel. Donc, on lui dit, voilà, en telle colonne, on a ça, en telle colonne, on a ça, etc. Et on lui explique ce qu'on aimerait à l'arrivée, par exemple, des écritures comptables. On lui dit que le total hors-taxe doit aller dans ce compte, la TVA doit aller dans ce compte au crédit et le compte client au débit. Et en fait, on lui demande de nous faire le codage VBA en fonction de cette demande. Et en fait, on copie-colle. Donc, ChatGPT nous génère le codage et on le copie-colle dans la macro Excel. Tu n'as pas réussi, Romain ? Non, non, non. Attends, je vais rester sur mon compte. Est-il possible de faire travailler ChatGPT sur des logiciels externes, tels que Excel pour le graphique ou PowerPoint ? Oui, justement, on est capable de lui faire travailler. Donc, on lui donne des éléments et on lui dit, génère-moi un fichier Excel comportant un graphique ou comportant un tableau. Par exemple, il nous est déjà arrivé de lui faire générer un fake fictif ou alors des données. Moi, par exemple, sur Power BI, quand je fais des démonstrations, je n'ai pas forcément envie d'utiliser des données réelles et je lui demande de me générer un fichier Excel ou CSV ou TXT comportant, par exemple, un millier de lignes d'écriture de vente. Et donc, il me génère un fichier Excel avec le graphique ou avec juste les données, juste un tableau. Comment avez-vous pu importer le fichier fake à TchatGPT ? C'est le petit trombone qu'il y a quand on lui parle. En fait, dans la barre où on parle à TchatGPT, en bas, dans cette même barre, il y a un petit trombone sur la gauche. Mais il faut avoir la version payante, il faut avoir la version 4.0. Donc, comment récupérer ces graphiques sous format PDF ou Excel ? En fait, ce que je disais juste avant, il suffit juste de lui dire, crée-moi un fichier Excel comportant un graphique. Pour essayer de prévoir un diagnostic de défaillance de l'entreprise, oui, mais... En fait, je dis oui, mais parce que, en fait, moi, je préconise de lui indiquer quels sont les indicateurs de défaillance de l'entreprise. En fait, ce serait plutôt à vous de lui dire, voilà, je considère comme défaillance une entreprise dès lors que son ratio de liquidité et de temps est inférieur à temps et, en fait, lui, il va le calculer. Donc, cette question l'a déjà eu. Le support Excel. Axel, qui demande quelle est la fréquence de votre utilisation à TchatGPT ? Eh bien, moi, il est constamment ouvert, en fait. Donc, j'aime bien l'utiliser surtout sur de la rédaction, pour l'instant, plus que sur de l'analyse en soi ou sur du codage. Par exemple, je suis sur Power BI, ce que je disais tout à l'heure, et je voudrais lui faire calculer une mesure en formulation d'axe. Et je ne suis pas une experte en formulation d'axe. Je ne connais pas encore ça. Enfin, loin de là, je ne connais vraiment que quelques formules, les basiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Et quand je ne sais pas, je vais lui demander, plutôt que d'aller faire une recherche Google, je vais lui expliquer le contexte. Je vais lui expliquer comment ils construisent la base de données. Et je vais lui dire, voilà, je voudrais tel indicateur. Est-ce que tu peux m'indiquer une formule d'axe ? Et pareil avec VBA, où on veut lui faire faire une macro dans Excel et on n'est pas spécialiste en VBA. On va lui demander de rédiger la macro en formule VBA et on va la copier et coller dans Excel. Et puis après, ce que je disais, j'utilise surtout dans la rédaction. Par exemple, je dois écrire à mon client un mail quand même assez technique. Donc, je rédige déjà de mon côté le mail technique et ensuite, j'explique à ChatGPT. et je lui dis, voilà, moi, je suis expert comptable, je voudrais écrire à mon client qui n'a pas trop de compétences en finance et je voudrais lui vulgariser un peu les propos que je lui relate dans un mail. Et en fait, il adapte tout simplement le vocabulaire et puis la syntaxe pour que le dirigeant comprenne mieux ce que j'ai voulu lui faire comprendre de manière technique. Et puis aussi, typiquement, quand on anime des ateliers, quand j'anime des ateliers, je ne vais pas parler plus romain, mais quand j'anime des ateliers, par exemple, si je dois animer le premier atelier sur une thématique particulière, au lieu de partir d'une feuille blanche, je vais demander à ChatGPT de me préparer, de me proposer un plan d'atelier. Et voilà, je vais lui dire, je suis expert comptable, je voudrais animer un atelier autour de Power BI pour des chefs d'entreprise non spécialisés dans le domaine. L'atelier durera une heure et il faudrait qu'il y ait des démonstrations. Et en fait, il me propose un déroulé de cet atelier. Et comme ça, ça me permet de ne pas partir d'une trame-ville. Alors, bien évidemment, je l'adapte à ce que je veux faire, mais au moins, ça me permet vraiment de ne pas partir d'une page blanche. Également, la communication, moi, j'utilise pas mal sur ma rédaction de postes sur LinkedIn parce que je trouve qu'ils rédigent plutôt bien, ils s'adaptent au style qu'on veut donner à nos postes. Donc, voilà, je sais que je vais aborder une thématique particulière. Je lui dis que, voilà, je suis expert comptable et je voudrais aborder telle thématique. Merci de me rédiger un poste plutôt en mode un peu fun sur LinkedIn parce que c'est toujours plus agréable et merci aussi de me faire une proposition sur une image que je pourrais associer à ce poste. Donc, il y a vraiment plein d'utilisations. Sur la partie technique, moi, je dirais vraiment quand on est vraiment, si on lui pose des questions en tant que spécialiste, je le trouve parfois limité. D'ailleurs, très souvent, quand on lui demande quelque chose de trop spécial, de trop technique, technique, il va nous dire à la fin, vous voyez plutôt avec un fiscaliste ou vous voyez avec un expert comptable ou si on lui pose une question médicale, par exemple, sur une analyse de, vous avez une analyse de sang, moi, je l'ai fait une fois et en fait, il répond plutôt bien mais bon, à la fin, il indique toujours veuillez consulter un spécialiste car je ne suis pas d'un spécialiste. Effectivement, Hélène qui dit, en fait, on lui parle comme à une personne en expliquant et en reformulant exactement, c'est exactement cela. On ne lui parle pas comme à Google parce que Google, vraiment, on tape dans une barre de recherche et Google ne va chercher que des éléments qui existent déjà sur le net alors que l'intelligence artificielle, en fait, elle s'est enrichie des données qu'on lui a communiquées, qu'on a injectées dans sa base donc c'est tout ce qui est issu de l'humain et en fait, en fonction de la question qu'on va lui poser, il ne va pas inventer mais il va générer une réponse. C'est-à-dire qu'on peut lui poser deux fois la même question, il ne répondra pas exactement deux fois la même chose. C'est-à-dire, quand je dis deux fois la même chose, il n'utilisera pas les mots derrière les autres identiques dans sa première par rapport, enfin, dans sa deuxième réponse par rapport à sa première réponse. Christelle, en cas, tu vas connecter toi à ChatGPT et tu vas partager ton écran. C'est bon, vas-y, connecte, tu te laisse te connecter. Tu me dis, c'est bon, j'aimerais vraiment qu'on puisse montrer le VBA sur un truc tout simple. Alors, le VBA, c'est... Par contre, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Attends, il faut que moi j'arrête le partage. Non, toujours pareil. Louis, est-ce qu'il est possible ? Vas-y, réessaye là. Quelqu'un qui demande, peut-on demander à ChatGPT le mot de passe de Christelle pour aider Romain ? Yes. Alors, Safari, partagez. Yes. OK. Alors, est-ce que tu peux nous... Non, on va faire un exemple très simple. Tu peux ouvrir Excel, s'il te plaît ? Oui, vas-y. Attends, je ne le vois pas. Non, mais c'est normal parce que je ne partage qu'une fenêtre. Je ne partage pas mon écran. Ah, très bien. Ça te va comme ça ? Ah, nickel, super. Si tu peux faire le petit wheel, ou non, non, le petit nom, ouvrir des casseurs et tu peux tout à droite. Tu peux, je ne fasse pas ? Tout à droite, en haut. Non, droite, 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 droite. Parce que je ne vois pas, j'ai une... Nickel, en dessous, non. Ah, oui, non, d'accord. non. Non, comme tu veux. Oh là, on fait annuler, c'est pas très grave. On fait annuler. Sors de là. Ok, ça ne bouge plus. Donc, notre classeur. Là, tu vas aller dans... Tu vas aller... Ok. Donc, par défaut, fichier Excel depuis quelques années, fichier Excel protège au niveau de tout ce qui est sécurité, l'activation de macro par défaut. Donc, sur un fichier Excel... Ah oui, mais non, mais tu ne vas pas me faire faire une macro depuis mon ordi. Non, tu ne veux pas ? Ce n'est pas ça, c'est que moi, je suis Excel Mac. Oui, et alors ? Ça ne va pas marcher. Non, je pense que... Je vais ouvrir mon Excel sous Windows. Oui, allez, c'est parti. Nickel. 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 Attends, je ne bouge plus. Nouveau classeur. Au top. Alors là, tu peux enregistrer le fichier sur le bureau. Tu vas le enregistrer sous le format XLSM. Enregistrer sous... Voilà, donc par défaut, un fichier Excel, c'est un XLSX et un classeur Excel qui prend en charge les macros, donc c'est un XLSM. On va l'enregistrer comme ça. On va l'appeler Coucou. Coucou. Nickel. Super. On enregistre ça sur le bureau. Ok. Ok, ça, ça marche. On va l'enregistrer sur le fichier sur le format XLSM. Alors, attends, bouge, ne bouge pas, je ne peux pas voir ton écran. Tu peux me faire un petit, je crois que c'est Alt F8. Pourquoi ? Non, ou attendez, on va l'enregistrer sur le fichier sur le format XLSM. Tu veux faire ? Non, je vais lancer les macros. Revivion, par défaut, je crois que ça ne s'affiche pas. Non, données. Je ne l'ai pas là. Accueil. Non, il n'y a pas là. Affichage, affichage, affichage. Excuse-moi. Oui ou macro, nickel. Oh, top, merci. Ça, tu cherchais. Ouais, top. Donc là, non, là, maintenant, on va l'appeler test TEST. Ok, créer. Donc là, on a créé une macro. Bouge plus. On a créé une macro. On est rentré dans un truc très, très moche qui est très pratique pour les codeurs que nous, on n'aime pas du tout voir. Il y a des fenêtres partout. On n'a pas du tout l'habitude de ça. Il nous a créé un fichier coucou.xlsm. Donc ça, c'est notre fichier Excel, module 1 code. Donc concrètement, c'est là où on peut coder. Là, tu peux écrire du texte. Christelle, si je ne dis pas de bêtises, normalement, écrit des LED. Voilà, nickel. Sauf que nous, on ne sait pas coder. Donc le VBA, on se doute que ça peut faire des choses sympas, mais concrètement, on ne sait pas coder. En plus, c'est en anglais, c'est pénible. Donc du coup, souvent, on ne l'a jamais utilisé ou on l'a testé. Ça n'a pas trop marché. Donc on a vite laissé tomber. Maintenant, on va retourner sur le chat GPT. Christelle, s'il te plaît. Nickel. On est sur la version 4. On est bien d'accord. Donc, on va lui demander, on va coder quelque chose. On va faire un truc très simple pour l'exemple. imaginons que notre client, il nous envoie un fichier avec des informations sur les factures, sauf que ce n'est pas des écritures comptables. Vous savez, ça arrive de temps en temps, il nous envoie un fichier, le client. On va avoir en première colonne, allez, le numéro de facture. En deuxième colonne, le numéro client. En troisième colonne, on va avoir la date. En quatrième colonne, numéro de facture en premier, numéro de client en deuxième, la date. On va le faire en hyper simple. On ne va pas marquer les libelles et tout. Et là, on va marquer le hors-taxe, la TVA et le TTC. OK. Donc, ça, c'est parfait. Et on va dire à ChatGPT, créez-moi un code. Attends, je crois qu'on ne voit pas ton écran. Où c'est moi ? Je crois qu'on ne voit pas ton écran, Christelle. Le quoi ? On ne voit pas le bas de ton écran. Tu peux remonter. Voilà, parfait, nickel. Donc, on va lui dire, génère le code VBA pour créer les écritures comptables à partir du fichier Excel structuré. Nickel. Indiquez-ci avant. Je lui dis que le montant TTC doit être recrédit ou il le sait tout ça ? Attends, on va lui dire après. Sur la base du fichier Excel structuré. Donc, ça, c'est bon. Ouais. Donc, date. Numéro de compte. Numéro de facture. Numéro de facture. Après, le numéro de compte, le débit et le crédit. Donc, là, grosso modo, il est un peu, il nous insulte un petit peu. Parce que c'est exactement ce qu'on lui a dit avant, mais bon. En fait, voilà, ce n'était pas très clair. Donc, il récapitule la façon dont il a compris notre demande. Il a colonne ABCDEF, c'est bon. Et on veut des écritures comptables avec les informations suivantes. Tac, tac, tac. Attends, reviens sur le… Ouais, je vais quand même le préparer quand même. On avait dit qu'il y avait quoi en première. Ah oui, très bien. Numéro de facture. Numéro de facture, numéro de client. Numéro de facture. Après, numéro de client. Après, la date. Leur taxe. La TVA. Le TTC. Nickel. Donc là, on va… Imaginons… Voilà, parfait. Numéro… Le client, on avait mis le numéro de client. client. Mais où numéro de client ? Mais le… Je ne sais pas, moi, imaginons 411, 001. 16-11 et 24. Parfait. Alors, on va faire une deuxième. on va juste faire un chiffre de ligne. C'est vraiment que pour l'exemple. Nickel. Au top. Donc, maintenant… Attends, va doucement, va doucement. Donc là, il nous a écrit un texte. Remonte doucement. Donc, il nous a écrit un code en VBA. Ça commence par sub et ça finit par N de sub, le VBA. Donc, à partir du moment où vous avez le sub au début, le N sub à la fin, vous pouvez copier votre… Remonte un petit peu, il y a un truc encore plus simple. Regarde, il y a un copy code. Voilà. Non mais parce que je ne veux pas le début, je ne veux pas la fin. Ah si, si on veut le début, on veut le 1. On l'a déjà. Ça marche. Le sub et le N sub. Vas-y. Enregistrer. Parfait. Maintenant, on va quitter cette fenêtre où tu peux revenir sur l'affichage Excel. tout à fait. Attends, va doucement. Donc là, on va aller sur… On va chercher notre macro. Afficher les macros. On va faire exécuter. Alors là, il dit que ça ne marche pas. On va cliquer sur déblocage. Oui, c'est le nom de la feuille source. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, le déblocage, il n'y en a pas à faire dans tous les sens. Systématiquement, c'est le nom de la feuille qu'il n'aime pas trop. Ah ben voilà, nickel, tu as changé le nom de la feuille. Donc, soit vous changez le nom de la feuille en bas, soit vous changez dans le code. Pour la BBA. Par… Voilà. Encore un autre. Ah oui, non, attends. Destination, écriture, attends. Écriture comptable, créé avec succès. sans jeu dans l'écriture. Bon, il m'a fait un peu un truc de brin, mais il va falloir lui expliquer qu'il fallait le compte comptable, le compte du client. Tu vois, il m'a bien mis la date, il m'a bien mis le libellé, il m'a mis le compte XXX, c'est 1200, 1200. Il n'a pas très bien compris. Ouais, alors après, on ne lui a pas donné les comptes. Peut-être, réessaye. Dans ton message, chat GPT en bas. Dis-lui, réécris-moi le code. Mais je veux que le compte de produit soit 706, 100. Le compte de chiffre d'affaires. 706, 100 ou 707. Le compte de TVA. Ce qu'il faut bien s'imager, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est un exemple tout bête. Mais une fois qu'on a capté comment le faire, qu'on s'est un petit peu approprié le truc, sans être codeur ni développeur, ni s'être inquiet des bouquins et des tutos dans tous les sens, dès lors que vous avez capté comment faire, derrière, votre code VBA, vous pouvez l'appliquer à tout. Donc, ce qu'on s'est imaginé avec Christelle, des choses qu'on pouvait faire, c'est, vous savez, de temps en temps, il y a des documents, des informations qu'on arrive à choper de façon structurée, sous des fichiers TXT, CSV, Excel, mais ce n'est pas des choses qui sont très comptables et souvent, c'est un peu pénible de les retranscrire. Par exemple, quand on va télécharger des écritures sur du PayPal, du Payplug, du Stripe, etc., c'est parfois relativement rare qu'on réussisse à avoir vraiment des écritures comptables à importer directement ou à copier-coller dans nos logiciels. Et là, concrètement, avec... Non, ce n'est pas très grave, tu peux quand même tout copier et tout coller. On va quand même réussir avec du VBA, du coup, grâce à ChatGPT qui va nous créer le code, à se créer ces petites macros en interne au centre du cabinet qui sont derrière partageables, utilisables, copiables, indéfiniment au centre du cabinet. Donc, ça peut être le type d'écriture qu'on est en train de montrer, ça peut être des fichiers bancaires ou des fichiers d'outils de paiement, ça peut être, par exemple, des lochettes de caisse. Vous avez un client qui vous envoie son fichier de caisse sous son format à lui parce qu'il ne veut pas vous le remplir selon le format de votre outil à vous. Concrètement, une fois que vous avez codé une fois avec VBA et ChatGPT votre petite macro pour transformer son fichier de caisse avec une ligne par jour et une colonne pour les types d'encaissement et les types de chiffre d'affaires, derrière, tous les mois, vous avez fait votre petite macro. Tous les mois, juste vous cliquez sur lancer la macro, sélectionnez votre petite macro, il va vous générer les écritures comptables pour chacune des journées. Et comme c'est du Excel, derrière, vous le copiez ou vous le collez dans votre logiciel. Donc là, il nous a bien... Attends, je le recommence. Hop, je me remets sur Nouvelle Feuille. Écriture, il n'y a rien. Je lui lance la macro. Allez, c'est parti. Afficher les macros, exécuter. Écriture comptable, créé avec succès. On va sur Écriture et on a les écritures. Voilà. On peut lui dire tu rajoutes le libellé quand on lui libellé. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il a inversé. Tu as vu, il a mis débit au crédit, crédit au débit. Ça aussi, il pourra lui dire que c'est du débit au crédit parce qu'il n'est pas pro encore là-dessus. Tout à fait. Mais au moins, il a codé pour nous. On lui a expliqué ce qu'on avait en base, en fichier de base et on lui a expliqué ce qu'on voulait en fichier de destination et en fait, il nous a créé. Par contre, moi, je vais devoir me laisser les 14h34. Ouais. Déjà en retard. Moi aussi. Louis, tu es dans le coin ? Je suis là. Super. Pour répondre à la question de Tanguy sur l'intérêt d'utiliser ChatGPT qui est payant pour créer des macros VBAC quand l'usage de Bing est gratuit. Effectivement, ChatGPT, c'est un outil qui se démocratise de plus en plus. On commence à l'avoir en interaction avec d'autres outils. Microsoft a pris des partenariats importants avec OpenAI, la société qui exploite, qui a créé ChatGPT. Donc, de temps en temps, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT dans d'autres outils, dans du copilote si vous avez du Microsoft Office 365 à partir d'une certaine version, etc. Après, le Bing, si sur Bing, en mode gratuit, vous arrivez aussi à charger votre fichier Excel, mais je n'en suis pas certain. Mais pour du code VBA, vu qu'on ne charge pas du Excel, ce n'est pas nécessaire. C'est sûr. Vous allez pouvoir utiliser le… Tout à fait. Vous avez besoin de charger. Si vous avez un fichier qu'anonymisez et ne voulez pas que vous vous embêtez à lui expliquer la structure de votre fichier, il faudra pouvoir télécharger, lui charger un fichier. Effectivement, avec Bing, sur la dernière étape qu'on vient de faire, là, pour le VBA, vous n'avez a priori pas besoin de version payante. Voilà. un immense merci à toutes et à tous. Merci à tous. Désolée pour le petit micmac qu'il y a eu entre deux avec la limite des 40 messages. Tu as trop parlé à ChatGPT aujourd'hui, Romain. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci Christelle. Merci Romain. Merci à tous pour votre présence. Voilà, on va vous envoyer, vous recevrez cet après-midi ou demain, le replay qui sera aussi rediffusé pour rappel dans la newsletter vendredi. Et puis, n'oubliez pas que si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à soutenir toutes les actions d'ECF en devenant adhérents et à rejoindre toute la communauté ECF. Voilà, merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un nouveau Café Numérique. Ciao. Bon après-midi. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.